Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7-8 week-end. Alors vous connaissez le principe de cette émission durant ce journal. Nous allons revenir sur l'actualité de la semaine et vous donner des idées de sortie pour le week-end. Dans cette émission, nous recevrons aussi deux invités, Maxime Lépicier et Bruno de la Villebrune. Avec eux, nous parlerons automobiles anciennes puisqu'ils organisent ce week-end de rallyes de vieilles voitures où jeunes et moins jeunes se réunissent autour de la même passion. On en parle tout à l'heure. Mais tout de suite une question que tous les lycéens se posent. Que faire après le bac ? Pour tenter de répondre à cette question, le label des Cordées de la Réussite, s'est mis en place dès 2008 par l'État, propose aux jeunes des rencontres dans des instituts d'enseignement supérieur, l'occasion pour les élèves d'élargir leurs horizons, comme ici à Troisiès, l'école des métiers du cinéma d'élancourt. Jonathan Villemann pour les images. Découvrir de nouveaux métiers pour élargir ses perspectives d'avenir. C'est ce que propose tout au long de l'année le label des Cordées de la Réussite en organisant des ateliers-rencontres entre collégiens, lycéens et instituts d'enseignement supérieur. Ainsi, vendredi dernier, une centaine d'élèves se rendaient à l'Institut Images et son Troisiès d'élancourt. L'occasion pour eux de découvrir les métiers du cinéma, de l'audiovisuel, du journalisme ou encore du spectacle vivant et même de s'improviser perchistes. L'idée c'est de les mettre en situation, je leur mets un micro et une perche, et puis ils se posent des questions entre eux, ils échangent et ils appréhendent du coup le son de cette manière-là. C'est de leur montrer que ce qu'ils apprennent à l'école, ça peut leur ouvrir des portes pour plein de choses qu'ils n'imaginent pas forcément. En l'occurrence, les métiers du cinéma, ce n'est pas quelque chose qui paraît accessible tout de suite quand on est au lycée ou au collège. Et là, de voir ça et de l'appréhender, ça peut donner envie d'aller voir autre chose. Donc c'est de montrer, d'ouvrir des horizons. Autre atelier découverte organisée, le studio radio. Reçu par deux animateurs étudiants 3IS, les lycéens ont pu s'initier à l'exercice journalistique. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué de lancer un débat, de pouvoir avoir de la répartie, de poser des questions quand il y a des blancs. Ça m'intéresserait bien d'aller vers ces milieux-là. Et oui, aussi, il y a des camarades qui sont avec moi, qui sont bien intéressés aussi par tout ça, par l'audiovisuel. Les rêves prennent forme, mais les formations coûtent toujours cher pour des élèves issus de milieux modestes. A 3IS, il faut débourser pas moins de 7000 euros pour une année d'enseignement. L'établissement privé tente néanmoins de trouver un accord avec les collectivités pour recevoir des étudiants boursiers. Lire à voix haute, un art à part entière qu'il faut savoir maîtriser. À Bois-d'Arcy, la médiathèque de La Tremblay propose des stages de lecture à voix haute, justement. L'occasion pour certains de gagner en confiance lors d'une prise de parole en public, Yolaine Torres et Élodie Moine. J'ai tellement peur de rater le train que j'arrive à la gare avec trois quarts d'heure d'avance et je me croirante. Qu'est-ce qu'elle croyait la Parisienne ? Accélérer le rythme, le ralentir, autant d'exercices qui permettent de gagner en assurance pour lire à voix haute et devant tout type de public. Pour la troisième année consécutive à Bois-d'Arcy, la médiathèque de La Tremblay propose des stages de lecture sur un week-end. On découvre les mots, on comprend d'une le sens, on le met en place. Plus on ralentit, plus on articule. Donc voilà, l'exercice et la vitesse amènent une assurance, une vitalité au texte. L'histoire se construit. Donc l'important de la lenteur, c'est qu'on donne le temps à l'imaginaire de se mettre en place. Les voix sont différentes, les forces de voix aussi, les volumes de voix. Donc du coup, il faut jongler avec ça, surtout quand on lit à plusieurs. Arriver à ce qu'une voix n'écrase pas une autre. Est-ce que, voilà, c'est surtout là-dessus qu'on travaille là, quand on est en groupe. Habituée à parler en public lors de ses cours de théâtre, Nicole s'est tout de même sentie déstabilisée par les exercices. Ce stage, c'est aussi pour elle l'occasion de découvrir des histoires. Personnellement, j'ai découvert un texte magnifique que je ne connaissais pas, donc il y a déjà eu le plaisir, le bonheur de la découverte. Et effectivement, les mots prennent un sens différent, presque différent de quand on lit pour soi, en fait. Lecteur, conteur et comédien, Rémi profite de ce stage pour se perfectionner. On a tendance à vouloir rester sur son propre rythme. Et je crois quand même que la lecture la plus lente est plus compliquée à maîtriser, oui. On se concentre plus sur le mot en lui-même que sur la phrase dans sa totalité. Prochaine session, prévue le week-end des 1er de février. Deux séances de 3 heures sont proposées pour 35 euros. On m'accuse de cruauté. C'est moi qui crachais ça. C'est bizarre, on n'avait pas vu un chat de la matinée. Et vers 1h de l'après-midi, le défilé commence. Qu'est-ce qu'elle croyait la parisienne ? On est arrivé, qu'il a dit Fabien. Et on reste sur scène avec Bazar et Bémol, un trio originaire des Yvelines, qui sera sur scène justement le 25 janvier à la batterie de Guyancourt. Nous les avons rencontrés au cours de leur résidence artistique qui précède le concert. Aurelia Debussy et Etienne Dang. Musique Chache, Nin et Raphaël, trois musiciens talentueux, trois amis aussi qui depuis 6 ans forment le groupe Bazar et Bémol. Leurs études achevées fin 2010, ils décident de faire de la musique une activité professionnelle. De la chanson française Swing, teintée de multiples influences. Du coup, tout l'intérêt pour nous, c'est de sortir des clichés de la chanson française pour essayer de faire quelque chose un peu métissé avec d'autres styles. Une vraie complémentarité entre chacun, tant dans la composition que dans l'écriture des textes. Une plume soignée que mène avec énergie et humour ce trio festif. On écrit tous les trois, mais on n'écrit pas ensemble. Puis après, on fait les arrangements ensemble. Et le texte, en tout cas, à la phase d'écriture, le texte est très important. On écrit juste texte et la mélodie est là pour mettre en avant le texte. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un travail d'écriture très important sur la forme des mots qu'on va utiliser. On veut que ce soit le plus poétique possible. Leurs premières scènes ont lieu dans les rames du métro parisien. Puis, de places publiques en cabaret, la mise en scène du spectacle prend une nouvelle dimension. Une transition s'opère, un changement d'échelle qui nécessite de porter un nouveau regard sur le show. Après un travail de résidence avec les studios de La Batterie à Guy en cours, ils se produiront sur scène le 25 janvier. La résidence, c'est assez intense. Parce que c'est sur trois jours, trois, quatre jours, on est vraiment tous les jours à avoir beaucoup, beaucoup d'idées. Et comme Alex, Christophe et Fab nous le disent régulièrement, c'est que voilà, nous, on vous donne des idées, vous les prenez, vous les mettez en place et puis après, vous réfléchissez et vous prenez celle-là, vous prenez celle-là, vous éjectez celle-là. Et c'est ça qui est très intéressant en fait, c'est de recevoir cet afflux d'informations en plus d'un autre regard que notre metteur en scène habituel et trier et voir qu'est-ce qui peut être le mieux dans notre spectacle. La sortie de leur premier album est prévue pour début 2015. On reste sur le thème de la culture. Jusqu'au 2 mars, la ville de Guy en cours propose de découvrir 60 années d'évolution des œuvres de Gérard Manoni, un artiste sculpteur qui réalisa d'ailleurs pour la ville en 84 la place Jacques Brel au quartier des Garennes, Aurélia Débissi et Élodie Moine. La salle d'exposition de Guy en cours accueille jusqu'au 2 mars une rétrospective des œuvres du sculpteur Gérard Manoni. En accord avec son époque, l'artiste s'imprègne des évolutions techniques, esthétiques et sociétales en travaillant d'abord les matériaux comme le plâtre, le béton, puis l'acier et enfin l'aluminium. Le secteur public s'intéresse particulièrement à son travail. L'artiste est sollicité pour réaliser des aménagements urbains et des sculptures monumentales. A Guy en cours, par exemple, on lui connaît la place Jacques Brel du quartier des Garennes créé en 1984. Alors là, la pièce la plus complète, la plus aboutie, c'est Guy en cours. C'est peut-être la raison de cette exposition. Parce que c'est le seul endroit où quand même tout seul, parce qu'ailleurs j'ai pris des architectes, j'ai pris des paysagistes, et là j'ai trouvé tout seul, j'ai tout conçu et j'ai conçu de l'ensemble. Je voulais absolument qu'il y ait un poids fort qui était le bassin. Finalement, à la limite, le poids fort pour moi, c'est presque plus le bassin que la sculpture. La sculpture, elle arrive pour faire joli à la fin, si je peux dire. J'étais quand même très très content de la faire, puis elle est très très bien intégrée. Des sculptures aux bijoux ou encore aux flacons de parfum, l'exposition présente les créations de Manoni dans sa globalité et ses différentes collaborations. Je vous en parlais au début de cette émission. Je reçois maintenant Maxime Lépicier. Bonjour Maxime. Bonjour. Et Bruno de la Villebrune. Bonjour Bruno. Bonjour. Messieurs, vous êtes tous les deux de jeunes présidents, présidents du Young Oldtimer Club. C'est quoi le Young Oldtimer Club, Maxime ? Déjà, c'est un nom compliqué. C'est la volonté de deux potes de vouloir monter un club automobile basé sur l'âge des propriétaires des autos. C'est-à-dire sur l'âge ? D'avoir moins de 30 ans, de montrer qu'il y a des jeunes passionnés qui s'intéressent à l'automobile. Et c'est des jeunes qui côtoient des moins jeunes ? Des moins jeunes, à travers un événement par an. Ok. Alors justement, ces échanges entre jeunes d'aujourd'hui et jeunes d'autres fois, d'autres fois, d'autres fois, je vais réussir à le dire, comment ça se passe Bruno ? Alors ça se passe très bien, la demande est forte en fait. Donc les, entre guillemets, vieilles générations ont ce besoin de transmettre le patrimoine, leur patrimoine automobile, toutes les choses qu'ils connaissent, qu'ils veulent vraiment le partager. Et les plus jeunes sont en demande d'apprendre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rassembler ces deux extrêmes, si on peut dire, et faire un mélange complètement formateur pour les deux parties. Donc il y a une vraie transmission de savoir. Exactement. Et est-ce qu'il y a quand même un petit conflit intergénérationnel ? Est-ce qu'il y a des couacs de temps en temps ? Ça peut arriver que deux personnes ne soient pas d'accord sur une auto ou sur une façon de faire mécanique ou autre. Mais la plupart du temps, c'est plutôt très bien accueilli auprès de chaque génération. Alors Maxime, ce week-end, vous organisez deux rallies. C'est ce qu'on appelle la Nocturne 2014. C'est la troisième édition cette année, une édition qui commence à compter dans le spectacle automobile. On parle déjà de la journée de samedi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le programme ? Alors, grande journée, puisqu'elle commence à 14h sur la place d'armes du château de Versailles, avec l'exposition des voitures, d'autres autos qui s'ajoutent aussi. Nous allons avoir une soixantaine d'automobiles présentées, de 1920 à 2014, puisque ça va des avant-guerres aux supercars, en passant par l'époque un peu classique des années 60 et des youngtimers. Concerts de rock'n'roll, bottes de paille et poules qui vont se balader. On veut essayer de recréer une ambiance complètement vintage et un peu festive. 18h, départ des autos. Et là, les voitures partent avec un roadbook. C'est un livret de cheminement où est inscrit le parcours à suivre. Pour plus de 100 km de rallye, sur les petites routes des Yvelines de nuit, les voitures partent toutes les deux minutes. Et on espère qu'elles vont bien se perdre dans la région. Là, on voit quelques images justement à l'écran. Le dimanche, de 9h à 12h30, il y aura le rallye Rambouillet-Versailles-Brunot. Exactement. On ne les lâche pas. Après une courte nuit, on les relance sur les petites routes. Donc là, espérons que la météo sera avec nous. Donc ça va être très tôt le matin, à partir de 9h. On fait plusieurs pauses casque-route un peu artisanales, si je puis dire, sur la route. Pour arriver, au final, à 13h sur Versailles, pour un cocktail de clôture générale, pour remercier tout le monde et bien terminer le rallye. Et on fait ça exactement. Et on est accueillis à Rambouillet par les Rendez-vous de la Reine, qui est un gros club multimarque basé à Rambouillet. Et ils nous accueillent, eux, leurs membres, nous rejoignent. Donc on rentre à Versailles avec, comme disait Bruno, une centaine de voitures. Et c'est sympa de partager aussi avec les clubs, puisque nous, on ne fait pas ça pour nous. On le fait ça pour partager. Et donc des clubs se greffent à l'événement. Et on parle aussi autour d'eux. Donc ça, c'est super sympa. Alors je le disais au début de cette interview, c'est la troisième édition de ces rallies, de cette nocturne. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes que vous pouvez nous raconter durant les dernières éditions ? Je crois qu'il y en a une l'année dernière qui est assez marquée. C'est qu'il y avait une équipe de télé qui suivait l'événement. Et ils ont suivi une voiture, une Triumph TR3. Et c'est la seule voiture qui a eu un accident. Donc c'était assez amusant, puisque la voiture a tapé bien. L'équipage n'a rien eu. Rien de grave. Rien de grave. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de mort. Mais vraiment, la voiture était complètement explosée à l'avant. Et l'équipe de télévision qui suivait a bien rigolé et a tout filmé. Je demande si c'est rien de grave, parce que justement, on va venir vous suivre ce week-end. TVFile 78 sera avec vous. Donc voilà, je préfère rassurer les équipes qui vont venir avec vous. À vous de choisir le bon véhicule pour tomber sur la voiture qui prendra l'arbre. Voilà, tout réside dans le choix. Je sais qu'il existe toujours une passion pour ces voitures de collection. Elle est là, ça on ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, il y a une tendance aussi qui existe. Ce sont les voitures hybrides et électriques. Est-ce que vous vous faites un peu taper dessus, sur les doigts, par les écologistes, avec vous, vos grosses voitures qui ne sont pas du tout aux normes et qui polluent ? Alors, un petit peu, et on aime ça, parce que justement, c'est un débat d'actualité, l'écologie, la sécurité, et ça nous tient vraiment à cœur, puisque c'est important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en moyenne, un véhicule de collection fait moins de 200 km par an. Nous, on fait un rallye qui doit faire 200 km dans le week-end. Ce n'est pas énorme et ça procure tellement de plaisir aux gens. Aujourd'hui, il suffit de voir une Citroën, une traction avant, une 2 chevaux réunies, tout de suite, les gens disent « Ah, mon grand-père avait ci, mon grand-père avait ça ». Ça procure des émotions et je trouve qu'on est... Enfin, on voit un peu les réflexions dans lesquelles on est, mais les pouvoirs politiques et un peu les courants de pensée, les lobbies, tendent à dire « Ah ben non, les voitures, ça pollue, c'est pas bien ». Alors, tant mieux pour les billes électriques, mais on a encore de belles années devant nous. Je veux dire, l'électrique avant 20 ans, j'y crois pas trop. Mais voilà, il ne faut pas toujours mettre ça dans des catégories. Et surtout, c'est ces véhicules-là, je pense, qui resteront dans les mémoires. Donc, malgré que le monde soit rempli de véhicules électriques, on aura toujours nos petites autos des années 50 à faire tourner au garage de temps en temps le week-end. Le message est passé, vous teniez à le dire. Voilà, le message est passé. On va terminer par une note un peu plus légère. Moi, je vous ai préparé un petit quiz. Un quiz sur les automobiles de cinéma. Est-ce que vous êtes partant pour vous affronter ? Maxime, Bruno, j'ai Maxime à ma droite, j'ai Bruno à ma gauche. On est parti pour un petit quiz, j'ai sorti le petit carton en mode Julien Leperse aujourd'hui. Pas de buzzer, mais c'est celui qui répond en premier et qui marque le point. Allez, on commence tout de suite dans Le Corneau. Le Corneau, un film avec Bourville, Louis de Funès. Quelle est la voiture de Bourville ? Deux chevaux. Bonne réponse de Bruno. Un point, un point. Attention, il faut aller très vite. La voiture des Ghostbusters dans SOS Fantôme. Cadillac, Hector 1. Cadillac, Ambulance 1959. En tout cas, il y a une Cadillac. Pour l'instant, c'est quand même Bruno qui prend l'avantage. Maxime, il faut se réveiller. La voiture de Mad Max. Avec Mel Gibson. Un buggy. Il y a un buggy, effectivement, mais ce n'est pas ça. Non, non, non. Une Plymouth. Non, 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 non. On a une photo, on va la montrer. C'est la Ford Falcon XB Coupé. Je crois qu'on a une photo qui va s'afficher. La voilà, vous pouvez la voir. Oui, non, j'attire moi. Elle est super, cette voiture. Super. Là, c'est une question de rapidité. La voiture de taxi. Peugeot 406. Peugeot 406. Ça y est, il l'a dit. Le point est pour Maxime. La voiture de retour vers le futur. Une DeLorean. Une DeLorean. DeLorean DMC12. Bravo, bravo. Mais c'est Maxime qui a été le plus rapide. D'accord. La voiture de Bullitt. Tiens, avec Steve McQueen. Une voiture de Mickey. Une Mustang Fastback. 67. Plus rapide que moi. 68. 68, mais je donne le point à Maxime. Il le mérite. La voiture de Starkey Hutch. Starsky Hutch. Si, c'est une Lincoln. Non, c'est une. C'est pas une Lincoln. Rouge. Voture rouge. Voture rouge avec une bande blanche. On s'en souvient. C'est une. C'est une Ford. Mercury. Non, je... Une Tishwood. On en a une aussi. Une Gantorino. Ford de Grand Torino. Grand Torino. Allez, vraiment, à la fin du décompte. La voiture de Casino Royale. James Bond. Nassau Martin, DBS. Il est très fort. Il est très fort. Bruno, là, il faut y aller maintenant. C'est maintenant. Je serais bon. La voiture de braquage à l'italienne. Mini. C'est trop facile. Très fort. Très fort. Je sais pas où on en est au niveau des points, mais je crois que Bruno est en train de remonter la voiture de K2000. Fameuse kit. Oui, c'est une. On salue d'ailleurs David Asseloff. C'est une. Ça commence par un P. Pontiac. Pontiac, quoi ? Firebird. Firebird, voilà. Il est pour Bruno Le Point. La voiture de Drive. Avec Ryan Gosling. Oh, une Chevrolet. Il y en a deux. Il y en a deux. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a une Chevrolet. Oui, mais il y a une merguez japonaise. On n'en parle pas. Non, non, pas celle-là. Chevrolet et Ford. Les modèles ? Allez, on tente quelque chose. Ford. Non, là, je… Allez, Chevrolet Malibu. Ford Mustang. Désolé. Il faut aller vite. La voiture de Fast & Furious de Feu Paul Walker. Une Ford Escort ? Non. Non, c'est une japonaise. Une Nissan GTR. C'est une Nissan, mais c'est pas… Oui, Nissan Skyline GTR. Ouais. Bravo, Maxime. Allez, il en reste deux pour terminer. J'ai gagné, là, non ? Pour terminer de vieilles voitures. Je pense que c'est Maxime qui va gagner, mais on va peut-être faire compter la dernière question un peu plus. La voiture de Colombo. Je sais pas. Une DS ? Non. Mais c'est une voiture française. 403 ? Peugeot 403. Ah, pas mal. Allez, la dernière… La dernière… Ouais, elle est à l'écran, la voiture. Regardez, on la voit. La voiture de Colombo. La dernière vaut un million de points. La dernière question. Attention. La voiture de Louis Labroquante. Une estafette. C'est une estafette, mais il faut le modèle. Ça suffit pas. Renault, c'est Renault estafette. C'est pas Renault. Une estafette, c'est pas Renault. C'est pas Renault. Un H-Y ? Un tube. Un tube. Un H-Y. Le Citroën type H. Bravo. Bravo. C'est donc Bruno qui remporte avec 1,3 millions contre 5 points. Bien joué. Bien joué. Bon, voilà. La dernière question. Mais en tout cas, bravo à vous deux. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. Vous êtes de vrais connaisseurs. Vous êtes tous les bienvenus. Samedi à partir de 14h30 sur Parvis de la Place d'Armes au pied du château pour un verre de vin chaud et venir danser Rockabilly. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Bruno. A bientôt. On va enchaîner avec le reste de l'actualité. Est-ce que vous connaissez le Krav Maga ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le Krav Maga. C'est un sport de combat, non ? C'est pas loin, c'est pas loin. En fait, c'est Nathalie Renard qui est instructrice de Krav Maga à Guyancourt. Et surtout, elle est la première femme diplômée de France dans sa fédération. Portrait d'une sportive passionnée qui inculque des techniques de défense accessibles à tous. Anthony Rech et Elodie Moine. Allez, on lave les genoux. Il y a cinq ans, Nathalie Renard souhaite retrouver une activité sportive et découvre le Krav Maga. Ancienne gymnaste de haut niveau, ses qualités physiques lui ont vite permis de s'adapter aux techniques de combat. Au bout seulement de trois saisons, l'élève passe le diplôme d'instructeur. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes au cours. Il y en avait quelques-unes. Et c'est vrai qu'en discutant à l'extérieur de cette activité sportive, beaucoup de femmes réagissaient en disant « Oh non, j'aimerais bien essayer, mais ça me fait un peu peur. Non, c'est trop violent. » Nathalie est la première femme française diplômée de sa fédération. Et elle a fait des émules puisque deux autres instructrices l'ont suivie. En l'espace de cinq ans, elle a vu les attentes autour du Krav Maga évoluer. Quand j'ai commencé le Krav, les élèves venaient pour effectivement se défouler. Une activité, je dirais, comme une autre presque. Et de plus en plus, aujourd'hui, nous, on pose la question « Mais voilà, pourquoi vous voulez faire du Krav Maga ? » Mais en fait, des fois, on n'a même pas besoin de poser la question. Les gens viennent et nous expliquent « Voilà, moi, il m'est arrivé ça et j'aimerais bien savoir un petit peu me défendre, etc. » Utilisé à l'origine par les forces spéciales israéliennes, le but du Krav Maga n'est pas de faire des élèves des combattants hors pair, mais plutôt leur inculquer des techniques d'attaque défense, permettant de se sortir d'une situation difficile, sain et sauf. Il y a un peu trop d'agression, donc il vaut mieux savoir se défendre avant de se faire agresser. Rien que prendre par le coup direct ou à la fin prendre avec le coup et avec l'arme et traîner par terre l'agresseur, ça c'est bon, ça marche. En deux ans, les effectifs du club de Krav Maga de Guyancourt ont doublé, passant de 50 à 105 adhérents en 2014. Impressionnant. Six photographes au grand cœur renouvellent cette année l'opération Solidaire, une séance photo contre un don. Frédéric Gras, photographe à Elancourt, participe au projet Souriez pour Asmaé jusqu'au 2 février. Aurélia Debussy et Jonathan Villemann. Sixtine, tu es prête, tu me regardes, Poussin ? Un, deux, trois, courez ! Pour la troisième année, six photographes répartis sur toute la France organisent une opération solidaire en faveur des plus démunis. L'opération, intitulée Souriez pour Asmaé, se déroule jusqu'au 2 février. On a mis en place ce projet pour aider l'association de Sœur Emmanuelle, qui s'appelle Asmaé. Le but, c'est que les personnes qui participent réalisent un don. Et en échange, nous, on offre notre temps pour leur offrir une séance photo qui habituellement est payante. Tous les ans, nous, ce qui nous fait vivre, c'est les familles et c'est les enfants. Donc, on voulait absolument rendre aux enfants qui ont moins de chance que d'autres, et à certaines familles aussi qui sont dans la difficulté, cette chance que nous, on a. Et donc, du coup, on a décidé de faire cette opération pour essayer de les aider à notre petit niveau. Une vraie séance photo professionnelle d'une heure et demie en échange d'un don libre et toute la famille est conviée à prendre la pause pour la bonne cause. Participer à cette action solidaire, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir donner un peu de soi et de se faire plaisir en famille. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et on nous offrait une séance photo. Et si en même temps, je peux contribuer à aider pour cette association, je me suis dit pourquoi pas. L'opération se termine par un concours. La meilleure photo de chaque famille sera mise sur la page Facebook du photographe. Celle qui remportera un maximum de j'aime ira en finale pour tenter de gagner trois tirages grand format. Ce 7-8 week-ends est pratiquement terminé. Un petit coup d'œil sur les idées sorties de ce week-end dans l'agglomération cinquantinoise. Pour terminer, la philo d'Anne-Sophie, accompagnée d'Anne-Sophie. Deux jeunes philosophes en herbe vont débattre du thème « Pourquoi on meurt ? ». Le but, c'est d'apprendre à réfléchir ensemble sans que la parole de l'adulte soit souveraine. Et c'est samedi à l'estaminé de 15h30 à 16h. Le bal des intouchables, c'est la troupe des colporteurs qui s'interroge sur les thèmes de la marginalité et de la différence. Voilà, c'est tout pour ce 7-8 week-end. Nous, on se retrouve lundi pour le reste de l'actualité avec le 7-8 Actu de Wilfried Ritchie et le 7-8 Sport d'Anthony Rech. Un excellent week-end à tous sur TVphile 78. Salut ! Salut !